Mesdames et messieurs, j'ai eu beaucoup l'occasion de m'entretenir avec vous. Je ne voudrais pas lasser votre patience avec un propos introductif. Je ne vois pas ce qu'il pourrait amener. S'il y a des questions, j'y répondrai bien volontiers. Philippe Alfroy de l'agence France Presse. Ce matin, la poursuite des négociations de Copenhague était au menu. Est-ce que vous en avez profité pour pousser les feux de la taxe carbone aux frontières européennes ? Et est-ce que vous pensez réussir à obtenir l'accord de vos partenaires européens avant la fin de votre mandat ? Ah ben, vous manquez d'ambition alors. Bien sûr, on en a parlé ce matin. La position de la France était celle-ci. L'Europe doit garder ses ambitions en matière de protection de la planète et de défense de l'environnement. Mais elle doit le faire sans naïveté. Ça fait l'objet d'un débat très franc. Je pense que chacun considère aujourd'hui que la question d'un mécanisme d'adaptation aux frontières de l'Europe est un sujet incontournable et essentiel. Le président de la commission a indiqué d'ailleurs qu'il mettrait sur la table une proposition au mois de juin prochain. Il a d'ailleurs dit, sans prendre position sur le fond de la proposition, que c'était un sujet incontournable là aussi. Aucun pays ne s'est opposé à cette éventualité. J'essaie d'être précis. Ça veut dire qu'au mois de juin, il y aura une proposition de la commission sur le sujet. Je ne dis pas qu'on a gagné. Mais déjà ça, je vous rappelle que quand j'en parlais il y a quelques mois, le mot même était sulfureux. Donc il y aura une proposition sur la table. Je précise que la France ne demande pas une taxe sur tous les pays, sur tous les produits. Oui, mais j'ai pris devant mes collègues l'exemple de l'acier. Peut-on imposer aux aciéries européennes des contraintes environnementales et en même temps importer par exemple de Chine de l'acier qui serait produit sans respecter les contraintes environnementales ? Qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on accepte la délocalisation de toute la production d'acier, par exemple en Chine, je pourrais prendre la Chine, l'Inde, d'autres exemples. Donc en termes de pollution qu'on pollue en Europe ou en Asie, le résultat pour l'équilibre de la planète est le même, mais en termes de chômage, ce serait l'Europe qui serait pénalisée. Et je crois que tout ceci est en train de bien rentrer dans les têtes et mon ambition, c'est que dès le mois de juin, une discussion sérieuse s'engage sur la proposition de la Commission. En tout cas, je suis certain qu'il y aura une immense majorité pour demander la fin de la naïveté de l'Europe. Et je crois vraiment que la question d'un mécanisme d'ajustement aux frontières de l'Europe progresse énormément. Voilà ce qui a été décidé. Donc c'est le mois de juin. Vous ne pouvez pas en demander plus. Alors je reconnais d'ailleurs bien volontiers que c'est un sujet techniquement complexe. Et que la Commission ait besoin du mois de juin pour déposer un texte, c'est parfaitement normal. Mais la victoire politique que représente l'examen par la Commission d'un mécanisme, de la possibilité d'un mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est quelque chose de capital. Alors on reviendra au mois de juin de la discussion pour savoir lequel, dans quelles conditions. Mais voilà. Donc ça progresse bien. Monsieur le Président, Emmanuel Jarry-Reuter, vous avez dit mercredi que vous étiez prêt à aller à la crise pour défendre la PAC. Est-ce que vous l'avez dit aujourd'hui ou hier à vos partenaires de l'Union européenne ? Et quelle a été leur réaction ? Écoutez, les textes qui circulaient montraient que dans l'agenda 2020, on ne parlait même pas du mot agriculture. Je rappelle quand même que depuis cinq décennies, la Commission met en œuvre à la première politique européenne commune, qui est la PAC. Je rappelle que l'Europe est le deuxième exportateur mondial en matière d'agriculture. J'ai rappelé qu'en matière de produits agricoles, l'Europe exporte 30 milliards d'euros de plus qu'en matière aéronautique. Et que je ne pouvais pas concevoir qu'on ait un agenda 2020 de développement ignorant l'agriculture, qui est un élément de la puissance économique européenne. Je l'ai dit au Président Barroso, avec qui je me suis entretenu au téléphone, je ne vais pas dire bêtise mardi, et j'ai vu avec plaisir que les conclusions du Conseil reprenaient l'agriculture comme un élément central de l'avenir économique de l'Europe. Je m'en félicite. Ça n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une quelconque remarque. Un pays s'est étonné de cela, et j'ai clairement indiqué que nous, nous n'accepterions aucun amendement sur le sujet. Donc nous avons pleinement satisfaction. Alors, que les choses soient claires, on n'est pas dans l'agenda 2013 avec la modification de la politique agricole commune. Par ailleurs, il y a aussi d'autres problèmes qui sont la spéculation, qui s'est emparée des marchés agricoles, qui sont totalement thératiques, avec des baisses de prix dont ne profitent pas de consommateurs, et qui tuent le producteur. C'est quand même quelque chose d'extravagant. Et donc, c'est un sujet dont nous aurons l'occasion de reparler, y compris au G20. Enfin, je rappelle que nous exportons 80 milliards d'euros de produits agricoles et que nous importons 110 milliards d'euros. Nous sommes en déficit de 30 milliards d'euros sur la balance européenne agricole. Et j'ai été soutenu par beaucoup d'autres pays qui ont indiqué que l'agriculture était un élément de la puissance économique de l'Europe et que, naturellement, ça faisait partie de notre stratégie d'avenir.